Le prix de la meilleure institution et pas service a été décerné pour les recherches qui ont été faites à l'Institut National Neurologique. Normalement, ils devraient aider les travaux de recherche qui sont faits à l'Institut National Neurologique. J'espère que l'administration finira par comprendre ceci parce que de plus en plus, lorsque l'argent vient frais, il y a toujours beaucoup de vautours qui veulent le prendre. C'est un grand député en commun ? C'est une possibilité de l'éducation de la maladie de Parkinson en plus de la maladie. La maladie de l'oncétricome est en place de la bérabra. Mais il y a eu d'autres qui ont eu l'éducation de l'Eau. Il y a eu aussi l'éducation de l'Eau. Il y a eu aussi l'éducation de l'Eau. Il y a eu l'éducation de l'Eau. Il y a eu d'autres qui ont eu l'éducation de l'Eau. Il y a eu l'éducation des élections. D'autres qui ont eu records. Nous essayons d'un âgé aux cultures de l'ücks letting Corporate de la population. C'est une école deạt chestnut dans la maison. Entre deux, avec une mondissance du entrepreneur pour trouver le PIB pour trouver desgehons. Comment le réagir ? C'est important qu'il y a un premier à faire. Il faut protéger un peu, on doit s'assurer un peu de partage. On peut prendre une petite partie. La question de la France, c'est que c'est que la population était un peu plus grande dans la France. Il n'y a pas de yeahre au milieu de l'hormame. Le génie en taux est nécessaire de faire Tous les maladies ont été misé en directeur de la médecin, toutes les maladies du Tunisian et le Mughrébin, les COUNABELBES, le Mughrébin, les Zataksy, les Charcomarie, tous les maladies non neurologiques, les Mughrébels et les Mughrébin. Dans les maladies du Mughrébin, les maladies du Mughrébin. Elle est en train de se passer à l'éducation de l'adresse ou de l'éducation. Il a fait la férance pour la mâchoire et il n'est pas fait le déjeuner. Il faut faire le déjeuner pour le déjeuner, il y a une cale de déjeuner. Nous avons une cale de déjeuner qui est différent. Il y a une cale de déjeuner. Elle est en train de déjeuner. Elle est en train de déjeuner. C'est un déjeuner important. Comment a-t-il fait-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le nombre d'unités cerebrovasculaires actuellement par habitant définit le progrès de ce pays en neurologie. Nous, on a une seule pour 10 millions d'habitants. Alors qu'aux urgences, on reçoit tous les jours que le bon Dieu fait entre 15 et 25 accidents vasculaires malades qui a eu une prégie. La famille est perdue. On prend 3 ou 4 parce qu'on a 8 lits, 4 fonctionnaires et les autres. On les renvoie balader. Soit ils sont sur les édits dans les cliniques. Les AVC ne sont pas pris en charge par la CNAM. Si vous êtes à Tunis, il y a une unité. Vous êtes à Saouls, à Monasté, à Sphax, à Mednil, à Gafsa, à Bizerte. Vous êtes foutus. On fait la médecine des années 60. Malheureusement, depuis quelques années, depuis 20 ans, 25 ans, il y a eu une vision un peu bizarre de l'évaluation et de la formation. Mes meilleurs résidents que j'ai formés jour et nuit, je les ai envoyés dans les meilleurs laboratoires au monde, à Chicago, à Boston, à Duke University, à Montréal. Ils ont publié plein de papiers dans les revues les plus prestigieuses. Ils sont devenus des gens connus à l'échelle internationale. Ils viennent passer les examens ici, ils échouent. Systématiquement, pour pouvoir réussir dans un examen, il faut être Made in Tunisia. Parce que le système d'évaluation dans notre pays est un système archaïque qui laisse la place à toutes les magouilles. Lorsque vous êtes résident en première année, maintenant, un chef de service vous dit, même si vous êtes mauvais, je vais vous nommer assistant. À condition que vous me dites oui, monsieur, tout le temps. C'est la tyrannie et l'esclavagisme. Plus vous êtes mauvais, plus je montre mon pouvoir en bon moment. Et c'est comme ça que, malheureusement, on a perdu les meilleurs. La loi sur les EPS a été créée en 1992. Et je me rappelle, beaucoup de médecins n'étaient pas tout à fait d'accord pour cette loi. Mais on nous a promis qu'elle va être évaluée, ce système, et éventuellement corrigée. Rien n'a été évalué et rien n'a été corrigé. Ça fait maintenant 22 ans. Jusqu'à maintenant, on voit des directeurs généraux qui viennent gérer, parfois des juristes, qui n'ont aucune formation dans la gestion des hôpitaux. Aucune comptabilité analytique n'existe, alors que c'était la base des EPS. Le résultat, c'est qu'au bout de quelques années, les meilleurs ont quitté les hôpitaux. Parce qu'ils se fatiguent, ils trouvent qu'ils travaillent beaucoup et on se moque d'eux. Et les gens qui travaillent plus ou moins, parfois ils sont restés parce que ça les arrange. Et tant qu'on n'a pas une évaluation, pas de sanction, évaluation, le système est par terre. Le problème également, c'est que la gestion quotidienne, il y en a de très bons gestionnaires des hôpitaux. Je l'ai vu passer. Mais on a aussi de très mauvais parce que la nomination des directeurs, des directeurs généraux est une nomination politique, pas sur la compétence. Il suffit de passer par l'institut. Si vous êtes en France, dans un pays européen, Allemagne, Italie, Belgique, vous entrez dans les hôpitaux, vous trouvez un hôpital qui date du 14e, 15e, 16e siècle. L'aspect extérieur est bien conservé. Chez nous, on fait ce qu'on appelle la gorbification des hôpitaux. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 Sous-titrage FR ?